La Bible, mais je vais vous donner quand même un passage qui va aussi être un sujet à discussion tout à l'heure, on va essayer d'apporter un peu de la lumière. Lorsque nous lisons dans Matthieu 13, Matthieu 16, versets 13 à 16, il est dit ceci, Matthieu 16, versets 13 à 16, là où Jésus-Christ est appelé fils de Dieu vivant. Mais je me permets quand même de le lire. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée, de Philippe, posa cette question à ses disciples. C'est Jésus qui pose la question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le fils de l'homme? Là, il pose la question à ses disciples. Ils répondirent, les uns disent, Jean-Baptiste, d'autres Elie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais, vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Alors, là, il est dit de Jésus qu'il est le Christ, le fils du Dieu vivant. Alors, que peut inspirer ce verset? Mais ce qui me permet encore, je donne encore un deuxième. Nous sommes toujours dans Matthieu 3, je donne Matthieu 3, versets 16 à 17. Permettez-moi d'y arriver, Matthieu 3, versets 16 à 17, le temps de le retrouver, oui. Là, c'est lorsqu'on baptisait Jésus, ce qui s'est passé. Dans le verset 16, on dit ceci. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Alors, ici, au premier verset que je vous ai donné, Jésus est appelé le Christ, le fils du Dieu vivant. Dans le deuxième, il est dit que c'est mon fils à qui j'ai placé, comme je dis, toute mon affection. Et on entend encore dire dans ce verset qu'une voix audible s'est fait entendre des cieux, donc probablement comme on dit celle de Dieu, qui parle pour confirmer que Jésus serait son fils. Voilà, moi je vous donne ces deux versets. Je sais que nous avons, c'est vrai que nous remarquons déjà que beaucoup ont été appelés fils de Dieu avant Jésus-Christ. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux versets? Mais c'est simple, c'est simple. La première chose qu'il faudrait souligner ici est que dans ce même passage, ce même contexte, Jésus n'avait jamais dit à ses disciples, quand il leur avait posé la question de savoir ce qu'ils pensaient de lui, il ne leur avait jamais dit, Qui dites-vous que je suis, moi, le fils de Dieu? Mais il a dit, moi, le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est-à-dire en hébreu, c'est En arabe, c'est C'est-à-dire le fils d'Adam, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui hérite la chair, l'os et le sang qu'avait Adam. À propos de Ben, j'ai suivi une fois, quelqu'un dit, Abben Elohim. Bon, ça c'est le fils d'Elohim, le fils de Dieu. C'est comme Satan également est appelé quelque part dans la Bible, la Bible est praïque, bien sûr, il est appelé aussi Elohim, et Satan également a ses fils. Satan a appelé Elohim. Elohim. Nous savons que dans la Bible, on parle d'Elohim, on parle de Dieu. Oui, mais c'est cela, parce qu'Elohim, Elohim n'est pas le nom propre de Dieu, c'est un nom qu'on est. C'est un nom peut-être également attribué, peut-être attribué et à Dieu, et à Satan, ou à d'autres, même à des créatures de Dieu. C'est pourquoi la Bible, quelque part, parle dans les textes originaux, c'est-à-dire en hébreu, dit de Satan, confère aussi ou attribue les termes d'Elohim à Satan. En hébreu. Oui, en hébreu. Donc ça, on peut même le vérifier. Bon, bref, donc j'ai attiré votre attention sur un point qui est très important, c'est-à-dire lorsque Jésus a posé à ses disciples cette question-là, au départ, il avait dit, qui dites-vous que Jésus, moi, le fils de l'homme. Il n'a pas dit, moi, le fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par ce passage-là ? Je vous rappelle aussi que dans ce passage, ce passage renferme une grande vérité relative à la connaissance, n'est-ce pas, du Dieu unique. Et que si les chrétiens l'avaient découvert, n'est-ce pas, ils auraient dû rejoindre le musulman, n'est-ce pas, qui aujourd'hui est oublié de rejoindre les groupes de ceux qui entreront au paradis. Parce que comme vous le savez, la clé du paradis, c'est la connaissance d'un seul Dieu unique dans sa divinité, sans associer. Et si vous comprenez. Or, ici, dans ce passage, pour arriver, proprement dit, à votre préoccupation... C'est ce que Jésus a enseigné. Jésus a enseigné Dieu. Mais c'est cela, c'est cela, bien sûr. Ici, je vais maintenant révéler cela pour dire de tous ceux qui disent de Jésus qu'il est Dieu, par exemple. Parce qu'on avait déjà balayé ce thème-là, ce sujet-là, lors de la première émission. Et si Jésus a repris la même vérité, puisque quand il a dit à Pierre et à ses disciples, qui dites-vous que je suis ? Moi, le fils de l'homme. Simon-Pierre prenait la parole, lui avait dit, tu es le Christ, le fils du Théo. C'est la partie qui vous bloquait plus le plus. Et nous allons y revenir, là-bas, pour voir quelle année, finalement, la vérité sur cette partie du fils du Théo. Mais du moins, pour ce qui est de la première partie, Jésus, les disciples ont dit, tu es le Christ de Dieu. Et Jésus dira à Pierre, Pierre, ce n'est ni la chair, ni l'os, ni les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Vous comprenez ? Et c'est pourquoi je dis, tu t'appelles Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Aujourd'hui, l'Église mère, qui est l'Église catholique, s'est trompée dans sa façon, n'est-ce pas, d'interpréter cette parole, n'est-ce pas, dans son exégèse de cette écriture. Elle est allée se faire construire la basilique de Saint-Pierre. Alors, cette basilique de Saint-Pierre a été construite, soi-disant, sur la tombe de Pierre, puisque les archéologues même ne sont pas d'accord avec l'Église catholique. Les archéologues disent que l'Église catholique n'avait pas retrouvé quoi ? La tombe de Pierre. Mais l'Église catholique nous fait croire que non, et finalement, la basilique de Saint-Pierre est construite sur la tombe de qui ? De Pierre. Donc, en construisant la basilique de Saint-Pierre sur la tombe de Pierre, l'Église catholique voyait par là l'accomplissement à la lettre de cette prophétie de Jésus. Donc, pour eux, l'Église catholique serait la véritable Église de Jésus-Christ. Alors que selon l'esprit théologique de cet enseignement de Christ, il ne s'agissait pas plutôt d'une Église bâtiment, ou d'une Église dénomination par exemple, mais il s'agissait plutôt d'une Église qui sera bâtie sur le témoignage de Pierre, qui consiste à reconnaître Jésus comme étant le Messie de Dieu. Et vous êtes sans ignorer que Dieu avait envoyé Jésus-Christ vers les enfants du Frère comme étant le Messie qui leur avait été destiné, et en qui il avait placé tous les trésors destinés au salut spirituel du peuple hébreu. Maintenant, pour ce qui est de votre préoccupation, je voudrais ici vous révéler une chose que vous n'avez peut-être pas pu entendre dans votre vie. Il s'agit de l'origine même de cette appellation du Tréon. Puisqu'ici, bien sûr, la dernière partie du verset, on cite le fils du Tréon. Mais je vous rappelle que cette partie-là n'a jamais figuré dans les textes originaux. C'est ainsi, lorsqu'on lit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 8, plutôt, verset 29, nous lisons, je cite, Marc, chapitre 8, verset 29, Et vous, l'heure de mandat-il, toujours dans le même contexte, « Qui dites-vous que Jésus-Christ ? » Pierre lui répondit, « Tuez les Christs. » Et il s'arrêtera. Dans Luc, toujours dans le même contexte, Luc, chapitre 9, verset 20, Il dit ceci, Je cite, « Et vous, toujours Jésus, l'heure de mandat-il, « Qui dites-vous que Jésus-Christ ? » Pierre répondit, « Les Christs de Dieu. » Fait des citations. Dans Jean, toujours dans le même contexte, Jean, chapitre 6, verset 66 à 69, Il dit ceci, 66 à 69, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent, et ils n'allent plus avec lui. » Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? » « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru, et nous avons connu qu'il tué les Christs, les Saints de Dieu. Félicitations. C'est pour vous dire que... Si on comprend bien, ce que vous voulez nous faire savoir, c'est que sur le même événement, il y a eu un rapport de quatre apôtres. Donc, sur les quatre apôtres, Quatre évangélistes, en fait, il n'y a qu'un seul qui a ajouté le terme, tu dis, le fils du Théo. Alors que sur les trois autres qui ont fait le même rapport, n'ont pas énuméré cela. Oui, oui, bien. Vous êtes fanzignoré que la Torah nous dit, il faut croire à une chose qui est sur des positions de deux ou trois personnes. Est-ce que vous comprenez ? Déjà ici, il y a trois personnes qui disent que... Oui, sur quatre, il y a trois. Sur quatre, il y a trois, déjà. Alors, la Torah nous recommande qu'il n'étaliquez les témoignages de deux personnes ou trois. Nous avons déjà trois personnes ici. Et je vous rappelle ici que l'évangile de Matthieu n'a même pas été écrit par Matthieu, apôtre de Jésus. Mais par une autre matière, pas hier, converti au christianisme. Où est-ce qu'on peut trouver cette... Ça, c'est dans Matthieu même, dans l'évangile même, le dit évangile même de Matthieu, dans son chapitre 9, verset 9. Ah bon ? Oui, oui. Donc le Matthieu qu'on trouve dans la Bible n'est pas le Matthieu apôtre de Jésus. Donc on va lire. C'est témoigné même dans l'introduction de la Bible de Jérusalem, réalisée par les prétés catholiques eux-mêmes. Donc finalement, où est l'évangile de Matthieu apôtre de Jésus ? Mais ici, je voudrais rappeler aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous suivent en ce moment, qu'ils doivent savoir qu'au concile de Nice, à la 325 de notre ère, il y avait au moins 30 évangiles qui parlaient de Jésus-Christ. Et l'église catholique n'avait canonisé que quatre. Est-ce que vous comprenez ? Et de parmi ces quatre évangiles, deux de ces quatre évangiles, les auteurs de deux de ces quatre évangiles, tous ces auteurs-là, pas seulement deux, mais les auteurs de tous ces évangiles-là, ne firent pas des apôtres directs de Jésus. Et Luc n'est pas apôtres directs de Jésus ? Luc n'a même pas vu Jésus. Il l'écrit lui-même dans Luc chapitre 1, verset 1 à 4. Il l'écrit, je peux le lire, n'est-ce pas ? Il faut ôter tous les doutes. Luc dit ceci, je cite. Plusieurs ayant entrepris décomposé un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ce qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, d'être les exposés par écrit, d'une manière suivie excellente et au fil, fait des citations. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais été apôtres directs de Jésus. Il a entendu parler de Jébac de Ouïdir seulement. Et il a fait ses recherches, et toute recherche mérite une analyse.